14 heures à Saint-Caume-en-Véret, c'est l'heure de lever le géant. C'est parti pour une nouvelle édition d'un carnaval, cette année aux couleurs des Jeux Olympiques. Ça fait une quarantaine d'années que ça existe à Saint-Caume. On a commencé tout petit avec des cartons, en faisant des chars sur des petites remords. Et puis au fil du temps, on s'est étoffé. Et aujourd'hui, on fait un carnaval qui est plutôt sympa. Et puis qui a la route, je pense, voilà. Il faut préserver cette animation. Pour nous, ça se doit. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour tous les enfants de la commune. Toute la famille est venue déguiser ? Tout à fait, il y a les deux petites princesses qui sont déguisées. On a la reine des neiges et une petite sorcière. Et pour mettre l'ambiance, on peut compter sur Vladimir et sa gangstar fanfare. C'est plus facile de faire ça dans une salle parce que les gens, ils viennent te voir que là, le challenge, c'est qu'ils viennent vers nous. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui me fait vibrer. C'est ça qui fait vibrer le groupe, d'ailleurs. Et du côté de la team carnaval, on carbure aussi au sourire. Voir les gens, avoir un grand smile, nous prendre en photo, être vraiment content qu'il se passe quelque chose et que ça les sorte de leur quotidien. Cette année encore, près d'un millier de spectateurs a rejoint le carnaval de Saint-Côme-en-Véret. Joli score pour ce village de 2000 habitants avec un invité surprise, le soleil. Sous-titrage Société Radio-Canada